Héros YouTube, on continue. 18 octobre, 10h. Tribunal fédéral, salle d'audience numéro 4. Je déclare la séance ouverte pour le procès de M. Gustave Lonté. L'accusation est prête, votre honneur. Ah, c'est encore Hunter. Et je connais encore une folle tueur. Pour une fois, moi, je ne le connais pas. La défense est prête, votre honneur. Très bien, M. Hunter. Vos déclarations préliminaires, je vous prie. L'accusation va démontrer à la cour que le 15 octobre, à 14h30, l'accusé M. Gustave Lonté a tué Jack Hammer, son collègue acteur au studio 1 de Global Studio. Il est impossible que quelqu'un d'autre ait commis ce crime atroce. Toutes les pièces à conduction présentées lors du procès le laisseront en pensée. Je vois. Très bien, j'aimerais passer à vos témoignages. M. Hunter, l'accusation peut appeler son premier témoin. J'aimerais d'abord appeler à la barre un visage familier. L'inspecteur detective. L'inspecteur, pourriez-vous décrire brièvement cette affaire à la cour ? Oui, monsieur. Je vais me servir de ce plan pour tout expliquer. Pour comprendre cette affaire, il faut avoir en tête le plan des studios, vous voyez ? Ceci, la zone des employés. Les acteurs y ont pu répéter leur scène d'action ce matin. Ceci est l'entrée principale menant au studio. La dame de la sécurité qui travaille au studio est arrivée à 13h ce jour-là. Lert, t'es allée jusqu'à où dans le jeu ? C'est à ce que je sache. Après le poste de sécurité, il y a un portail, vous voyez ? Derrière, il y a les studios. Et pour finir, le fameux studio 1. Le lieu du crime là où le corps a été découvert. Le dernier chapitre, mais je ne l'ai pas fini. Ok, ça marche. Or, le 15 octobre, le jour du crime, il n'y avait que trois personnes ici. La victime, Jack Hammer. L'accusé, Gustave Monté. Et une jeune femme, l'assistante de production. Tout le personnel de production se trouvait dans la zone des employés jusqu'à midi. Puis, après le déjeuner, la victime, Jack Hammer, s'est rendue au studio 1. Juste après, à 13h, la dame de la sécurité s'est rendue à son poste de sécurité. Je vous demande maintenant d'avancer jusqu'à 17h ce même jour. Le personnel est allé au studio 1 pour une répétition générale. Cela va sans dire, la réputation a été annulée. L'heure du décès est estimée à 14h30. La lance du samouraï trouvée dans la poitrine de la victime est l'arme du crime. Ce sont en bref les grandes lignes de l'affaire. Qui veut-il les écouter à nouveau ? L'heure, je l'ai réécoutée. Je devrais arriver à me souvenir de tout ça. Donc l'arme du crime est une lance. C'est très moyenâgeux. Cette lance est retrouvée plantée dans la poitrine de la victime. Votre honneur, cette affaire est très simple. Si l'on ne pose qu'une seule question. Et cette question est... Qu'est-ce que la dame de la sécurité a vu depuis son poste de surveillance ? Quoi cette question ? C'est beau. J'ai compris. Appelons cet officier chargé de la sécurité à la barre. Oh non, ça va être la vieille, elle va être insupportable. Le témoin peut-il déclarer son identité ? Hum, dites donc, vous êtes un très bel homme ! J'ai bien peur d'être un peu troublé. Ah, pourquoi je te pose la question ? Pour savoir jusqu'à quand tu serais tout. Parce qu'au bout d'un moment, tu vas découvrir les choses avec moi. Votre nom, s'il vous plaît. Oh mon petit chéri, ne soyez pas si gêné. Vous pouvez m'appeler mamie. Oh c'est dégueulasse, c'est horrible. Votre nom, s'il vous plaît. Il est simple que Hunter ait du mal à obtenir la coopération de ses témoins. Flavie vieille... Flavie vieille chouette, mon petit. Ah, la vieille chouette. Donc vous pouvez m'appeler mamie. Oula, quand j'étais jeune, on m'appelait... Oh putain. Bon, allez, on attend. Objection, je proteste contre la volubilité du témoin. Objection accordée. Le témoin est prié de parler à toi et à travers. Je l'ai raconté le plus intéressant, mon petit chéri. Peut-être pourrions-nous passer à votre témoignage. Bien, le témoin a été posté à l'entrée principale le jour du meurtre. Correct ? Oui monsieur, c'est exact. Et pour aller sur les lieux du crime, il faut passer devant vous. Vous êtes bien renseigné, mon chou. Vous pouvez commencer votre témoignage. C'est parti, on se concentre. Le jour du meurtre, je suis arrivé au poste de sécurité à 13h. Cette pauvre hameur et les autres avaient répété depuis le matin. Enfin, j'avais des choses à faire ce matin-là. Bref, il était 13h lorsque je suis arrivé au poste de sécurité. Ah, ça y est, je sors le couteau. Une phrase, tu es morte. Je suis resté à l'entrée principale de 13h à 17h. Or, le meurtre avait eu à 14h30, n'est-ce pas ? C'est intéressant parce qu'un certain animal est passé juste devant moi à 14h. C'était l'honté, l'homme assis juste ici. Et il allait vers le studio. Bon, j'imagine qu'on va montrer la photo pour prouver qu'elle ne l'a pas vue. Très bien, passons donc au contre-enrogateur, M. White. Oui, votre hombard. On va directement avancer jusqu'au moment où on n'est pas d'accord. Alors, le jour du meurtre, M. Hammer, j'avais des choses à faire. 13h, je suis resté à l'entrée. Le meurtre a eu lieu. C'était l'honté. Donc là déjà, on montre la photo. Parce que ce n'est pas M. Lonté, c'est rien du tout. Mettons cela au clair, Mme Yei Chouette. Vous déclairez depuis hier avoir vu M. Lonté, exact. Il vous parlait de l'homme sur cette photo, n'est-ce pas ? Ah, on voit M. White. Faites-moi voir cette photo. Qu'est-ce que c'est exactement ? Le samouraï d'acier en personne, défenseur du Nouveau Vieux Tokyo. Mme Yei Chouette. Est-ce le M. Lonté que vous avez vu ? Bien sûr, votre maman ne vous a donc pas appris à réfléchir à l'entrée. N'importe qui peut voir que c'est bien Lonté. Euh, ouais. Enfin, je me pose la question. C'est vrai, M. Lonté tient le rôle du samouraï d'acier. Mais ça ne veut pas dire que M. Lonté est le samouraï d'acier. Je le sais bien, je ne suis pas né de la dernière pluie. Personne dans ce tribunal ne vous accuse de ça, Madame Témoin. On dirait qu'il a du mal à l'appeler par son nom, si l'évocateur. Cependant, vous n'avez pas la preuve que la personne sur cette photo est M. Lonté, si ? Vieux curieux, bien sûr que j'en ai la preuve. Quoi ? Hein ? L'accusation aimerait demander à la vieille, au témoin. Nous vous prions de bien vouloir le dire. Attends, de pouvoir dire tout ce que vous avez. Tout ce que vous savez de suite. Oh, j'ai galéré. Si tu veux des indices, dis-moi, pas de problème. Je n'aurais jamais soupçonné une telle curiosité. Vous devriez tout savoir, honte. T'inquiète, je te demanderais à l'air, promis. Bref, j'ai montré cette photo au jeune inspecteur. Il m'a dit, c'est pas une preuve valable, mademoiselle. Il ne l'a même pas regardé attentivement. Oh, le vieux moulin à parole, a même cloué son bec à Hunter, elle est douée. Parlez-nous de cette preuve, dans ce cas-là. Dites-vous bien que je ne dis jamais quelque chose sans le penser vraiment. Ce matin-là, lors de la répétition, lors de la scène d'action, j'ai vu l'honte trébucher et tomber. Il a cassé un des accessoires, un véritable bazar. Hunter, il se prend des balles dans le torse depuis tout à l'heure. Carrément, le pauvre. Apparemment, il s'est foulé la cheville. Maintenant, regardez cette photo. On voit bien qu'il traîne la patte. Alors, c'est clair comme de l'eau de roche. C'est pour ça que je ne sais que c'est l'honte. Vous êtes contents ? Donc, il s'est foulé la cheville. Très bien. Monsieur White, vous pouvez interroger le témoin. Il y a quelque chose, je vais insister jusqu'à ce qu'il y a devant de la mèche. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Alors. Dites-vous bien que je ne dis jamais quelque chose sans le penser vraiment. Ça, je m'en fous. Ce matin-là, lors de la réputation de la scène d'action, j'ai vu l'honte trébucher et tomber. Là, on va attaquer pour avoir des indices. Trébucher et tomber. Oui. Dire qu'il est censé incarner le samouraï d'acier, c'est trop drôle. Donc, l'honte s'est foulé la cheville. Bien sûr, j'ai fait en sorte qu'il est moins mal. Vous avez fait en sorte qu'il est moins mal. Je lui ai fait un bisou pour sauver son bobo. Passons cette partie, vous voulez bien ? Où était l'assistante à ce moment-là ? Pour elle, elle nettoyait des décors, je crois. Elle n'était pas au courant pour la cheville de l'honte. Vous pouvez poursuivre votre témoignage. D'accord. Il a cassé un des accessoires. Ah ! Il a cassé un truc. Il a cassé un accessoire. Eh oui ! Sa propre lance de samouraï. Lance de samouraï, l'arme du crime. Heureusement, j'avais du gros scotch pour la réparer. Putain, mais elle est conne en plus. Je lui fais un bisou. Elle est stupide. Là, elle me semble être un peu détail important. Je serais mieux de l'inscrire dans le dossier. L'arme du crime a été cassée au niveau de la hampe et réparer avec du scotch. Apparemment, il s'est foulé la cheville. Apparemment ! On va voir. Monsieur Lonté, s'est-il fait très mal à la cheville ? Oh ! Pour ne pas pouvoir marcher, il est allé dans sa loge pour se reposer après le déjeuner. Ce qui explique la sieste. Quoi qu'il en soit, j'ai vu qu'il traînait la jambe. Il traînait la jambe ? Je crois que nous en avons entendu suffisamment. N'est-ce pas votre honneur ? Eh bien, il n'y a qu'une chose qui me tracasse. Maquelle ? Où est ce costume de samouraï d'acier ? Euh... Eh bien, en fait, nous n'avons pas réussi à mettre la main dessus. Mais nous le cherchons activement. De toute façon, ce n'est pas important. Le témoin a vu le samouraï d'acier. Nous sommes d'accord. Et il est clair que celui qui portait ce costume était monsieur Gustave Lonté. Je suppose que c'est exact. En êtes-vous bien sûr, votre honneur ? Non. Un instant. Tout ceci est vrai, mais convenez-en. Ceci est une photo du samouraï d'acier. On n'y voit aucunement, monsieur Gustave Lonté. La défense a raison. Mais quelqu'un d'autre a peut-être pu tuer monsieur Hammer sans être repéré par la caméra. Nous devons également envisager la plus bonne... Ah, cette possibilité. Allons, permettez-moi de vous enlever ce doute de l'esprit, votre honneur. Le témoin peut-il poursuivre sa déposition, s'il vous plaît ? Il est-il de me demander deux fois ? D'accord, donc la suite. Le pauvre Hammer est décédé à 14h30, c'est bien ça ? La seule personne que j'ai vue aller au studio avant cela est Gustave Lonté. Personne d'autre ne s'y est rendu. Sinon je l'aurais vue. Attendez deux secondes. Donc, si personne d'autre n'est allé au studio. Donc c'est Samurai d'Asia le coupable. Sur White, vous pouvez interroger le témoin. Alors, il y a eu un truc sur deux photos tout à l'heure. Est-ce que j'ai des données là-dedans ? Je répète, quand la musique s'arrête, tu as eu la bonne réponse. Ouais. Plan de Global Studio. Le DC, la carte magnétique. Photo numéro 2, voilà, c'est ça que je veux, ouais. Euh, retour. Le pauvre Hammer est décédé à 14h30, c'est bien ça ? La seule personne que j'ai vue aller au studio avant cela est Gustave Lonté. Allez. Pourquoi c'est la photo numéro 2 alors ? La musique s'est arrêtée. Donc je suis la bonne réponse. Attendez. Observez à nouveau cette photo. Elle a été prise par la caméra de l'entrée menant au studio, exact. Tout à fait. Donc à chaque fois que quelqu'un passe une photo est automatiquement prise. Et moi qui croyais que vous n'aviez rien dans ce boulot. Bon bref. L'ordinateur du poste de sécurité enregistre également toutes les données de la caméra. Si vous voulez travailler au studio, on pourrait peut-être vous trouver une place. Ce même ordinateur a imprimé cette photo. Notez qu'au dos de la photo sont imprimés les mots. 15 octobre, 14h, photo numéro 2. Même moi je comprends qu'elle a été prise à 14h le 15 octobre, enfin petit. En fait je le sais aussi. Le problème c'est ce qui est écrit à la fin. Photo numéro 2. Photo numéro 2. L'ordinateur ne contient les données que d'une seule photo pour ce jour là. Vous ne trouvez pas ça bizarre ? Cette photo ne serait-elle pas la photo numéro 1 si c'était vraiment la seule photo ? Pouh ! Silence ! Veuillez expliquer à la cour où vous voulez revenir M. White. En fait, c'est ce que j'aimerais demander au témoin. Cette pièce à conviction prouve que deux personnes et non une étaient au studio. Toutefois, les données ne font réponse qu'à une seule photo. Qui aurait pu effacer les données de l'autre photo ? Uniquement une personne qui aurait accès, la dame de la sécurité elle-même. Quoi ? Je vais t'inscrire ce que vous dites, Amarton. La seule personne que j'ai vue ce jour là était Gustave Lonté. Mais la caméra de l'entrée a pris deux photos, donc deux personnes sont passées. Eh bien oui, il semblerait que c'est ce que cela signifie. Peut-il expliquer ce point à la cour ? Eh bien, je n'y comprends rien à ces nouveaux machins à cet ordinateur. Benji à l'aide ! Croyez-moi, j'aimerais bien, mais je ne sais pas non plus ce que cela veut dire. Vous ne me mettez pas d'une gournette, vous n'êtes aussi un amortant. Amortant ? Quelque chose ne va pas me laisser voir chouette ? Ah, c'est ça ! Je viens juste de me rappeler quelque chose. Vous m'avez deviné. Qu'un d'autre est passé devant l'entrée en plus de sa morille d'acier ? Eh bien oui, je suppose qu'on peut dire ça comme ça. Je vois. Votre témoignage, s'il vous plaît. Donc, qu'il y avait d'autre ? Tous les jours après la fin de ma garde, j'ai une autre mission importante. J'examine les photos enregistrées sur l'ordinateur et je vérifie. Je jette les photos qui ne me paraissent pas louches, vous voyez. En y repensant maintenant, je me rappelle. Définition du mot complètement. Je me rappelle d'avoir jeté une photo ce jour-là. Madame Yachouette, c'est la première fois que j'entends parler. Eh bien sûr, mon petit, je viens juste de me le rappeler. Bon, bref, monsieur White, vous voyez commencer le contrat de interrogatoire ? Eh bien, les choses ont pris une tournure, on est entendu, mais je m'y attendais. Bon, moi, je veux juste savoir qui est l'autre personne. Toutes les photos après la première garde, ok. J'examine les photos. Je jette les photos qui ne me paraissent pas louches, vous voyez. En fin de temps, maintenant, je me rappelle d'avoir jeté une photo ce jour-là. Laquelle ? On veut savoir qui est passé. Alors, qui se trouvait sur cette photo que vous avez passée ? Un fan. Un fan ? Un fan de samouraïs d'acier. Tous des hurlues berlues, si vous voulez, mon avis. Ils obtiennent des infos sur les répétitions de je ne sais trop. Ils sont toujours là à rôder, il y en avait un jour-là. Attendez une seconde, vous n'avez pas dit que personne ne pouvait entrer ? J'ai clos l'entrée principale à clé pour empêcher toute entrée, ce sont vos termes. Bon, d'accord, si vous voulez le savoir, il y a une canalisation qui donne dans la zone des employés. Quelle qu'on a vue tout à l'heure. Depuis quelques temps, la grille ne tient plus. Cette canalisation mène à l'extérieur dont ils l'utilisent pour entrer. Ils entrent pour la canalisation. Je vous l'ai dit, des vrais hurlues berlues. Oh, et... Ce sont des gosses, des enfants, des avortants. Des gosses. Donc sur la photo que vous avez effacée. C'était un jeune garçon, sûrement en CE1 ou CE2. Silence, silence ! Mettons les choses au point. Vous avez vu deux personnes passer par l'entrée pour aller au studio ce jour-là. Le samouraï d'acier trait dans la jambe, et un jeune garçon de CE1 et CE2. Oh oui, on en voit tous les jours des commelés. On aura bientôt plus de batterie, désolé. T'inquiète pas, merci. Dans tous les cas, t'es là, je suis content de t'avoir vu. Impossible de les arrêter, impossible de les attraper. Mon garçon de CE1 ou CE2 ? Ficile, voire impossible pour un enfant de brodire la lance du samouraï. Impossible selon moi. Elle est assez lourde. Voilà, comme je l'ai dit, je n'y ai pas vraiment prêté attention. C'est pour ça que j'ai effacé les données. Qu'est-ce qui se passe ? Je veux dire, ce gamin était là. Ce qui fait de lui un suspect. Oui, il tente déjà de le désuspecter. J'aimerais suspendre l'audience pendant 5 minutes. Je souhaite que la défense et l'accusation puissent s'examiner ces désinformations. Et tâchez de n'oublier aucune information essentielle cette fois. Donc il y avait un gosse. 8 octobre, 11h08, tribunal fédéral, salle des accusés numéro 3. Monsieur, guise ta volonté. Oui. Soyez francs, étiez-vous dans votre loge, vous n'êtes pas à l'estudio. Je ne suis pas à l'estudio. Je dormais, c'est la vérité. Alors qui est la samouraï d'acier sur cette photo de la caméra de surveillance ? Comment le serais-je ? Le cousine du samouraï d'acier était posée dans un coin de ma loge. N'importe qui aurait pu entrer pour le prendre, vraiment. Quoi ? Vous pourriez faire plus attention ? Jamais je n'aurais imaginé qu'on veuille voler un costume de samouraï d'acier. Alors, qu'est-ce qu'il va devenir de moi ? Les choses ne s'adonnent pas très bien. Désolé. Vous êtes le seul suspect probable pour le moment. Nick, qu'est-ce qu'allons-nous faire ? D'abord, nous allons gagner du temps. Nous allons cibler quelqu'un d'autre qui aurait pu faire cela. D'accord, il faudrait tant de temps pour démontrer le contraire qu'on aura gagné notre journée. C'est ça. Mais si on se porte sur la mauvaise personne, on risque de perdre sur le champ. On ne semble pas très optimiste. Comment on va faire ? Je ne suis pas optimiste du tout en fait. Eh Nick, ma batterie monte ! Ah, t'as trouvé un changeur ? Eh Nick, c'est l'heure. Ok. Qu'est-ce que cela veut dire ? Je vous en prie, ne soupirez pas comme ça, désolé. Qui aurait pu faire le meurtre ? L'audience reprend pour le procès de M. Gustave-Volonté. M. Hunter, pouvez-vous présenter les réflexions de l'accusation sur le dossier ? Les réflexions de l'accusation sont simples. Rien n'a changé. L'autre personne qui s'est rendue au studio était un gamin d'une dizaine d'années. La photo dont nous disposons ne représente peut-être pas une preuve d'un discutable. Mais nous n'avons toujours aucun autre suspect pour ce crime. Je demande que l'accusé M. Gustave-Volonté soit reconnu coupable. Très bien, M. White, vous réflexions ? La défense n'est pas d'accord avec les déclarations de l'accusation. Il y a une autre personne qui aurait pu commettre ce crime. Alors, il faut qu'on réfléchisse, parce que là, je ne sais pas trop où ils veulent en venir. Intéressant. Dites-nous à qui vous pensez. N'oubliez pas que cette cour n'apprécie pas qu'on accuse à tort les innocents. Si vous accusez quelqu'un dont l'innocence n'a fait aucun cas, vous serez pénalisé. Alors, qui d'autre que M. Gustave-Volonté aurait pu commettre ce crime ? Pas l'écolier, ils étaient d'accord. Pas l'assistante. Ah, l'assistante peut-être. L'assistante, elle était où ? Ah, je ne sais pas. Oh, l'assistante ou la dame de la sécurité ? La dame de la sécurité, elle a vu les photos et les achetées. De 13h à 17h. Ouais, l'assistante. Ouais, l'assistante. L'assistante. Le costume de samouraï d'acier était dans la loge. Elle l'a volé et s'est déguisé dans un samouraï d'acier. Vous dites donc que le samouraï d'acier sur la photo est en réalité l'assistante. C'est exact, votre honneur. Si vous êtes sérieux, vous en avez dans le ventre, monsieur Wright. Vous vous souvenez de la photo ? Le samouraï d'acier était boiteux, il me semble. Il traînait la jambe. Et merde. Rappelez-vous que le témoignage concernant la blessure de l'honté. Honté, ce pauvre hammer était à la pétition. Ah, et moi aussi. Et l'assistante ? Oh, elle, elle nettoyait des décors, je crois. Elle n'était pas au courant pour la cheville de l'honté. Putain ! Bah, c'est elle, alors. L'assistante n'était pas au courant de la blessure de monsieur l'honté. Elle pouvait ressembler au samouraï d'acier avec ce costume. Mais elle ne pouvait pas marcher comme lui. Monsieur Wright, je vous ai prévenu. C'est dans l'obligation de vous pénaliser. Et merde ! Pouvons continuer maintenant. Très bien, allez-y. Bon, bah, du coup, c'est... La dame de la sécurité, c'est sûr. C'est la dame de la sécurité, Flavie Walshwett. Qui ? Dans la photo, le samouraï d'acier est train de la jambe. Cela signifie que la personne à l'intérieur du costume était au courant de la blessure. Peut-être parce que cette personne avait assisté à la répétition de la scène. Une seule personne autre que l'honté, monsieur Hammer, était au courant de cette blessure. La dame de la sécurité, Flavie Walshwett. Ah, Flavie Walshwett. Quoi ? À avoir ton ? Ok. Silence. C'est exact, Villiers Walshwett. Villiers Walshwett, pour votre gouverne, je m'appelle Flavie Walshwett. La dame Villiers Walshwett. Elle était seule au poste de sécurité de l'entrée principale. Elle était seule, autrement dit, elle n'a pas d'alibi. Elle pourrait avoir quitté son poste quelques minutes pour voler le costume du samouraï. Puis se rendre au studio 1 où elle a eu lieu du lieu du crime. Quoi se serait-elle donné la peine de mettre le costume du samouraï d'acier ? C'est très simple, Vautourneur. Elle savait que la caméra de l'entrée prendrait une photo d'elle. En portant le costume de monsieur Lanté, elle pouvait le faire accuser. Je comprends. Excellente déduction, monsieur Walshwett. Ok, ça passe. On a perdu une vie. C'est bizarre, n'est-ce pas le moment où Hunter monte au créneau ? Normalement, il sort une objection et une autre preuve irréfutable. Eh bien, monsieur Hunter, l'accusation a-t-elle une opinion là-dessus ? L'accusation ne dispose pas d'objection significative pour l'instant. Quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, vous pensez tous que c'est moi qui l'ai tué, c'est ça ? Benji, ne restez pas planté là, faites quelque chose. Je vais le faire maintenant, peut-être que c'est le moment d'aller jusqu'au bout. La même raisonnement qui fait que monsieur Lanté est un suspect dans cette affaire. Peut-être utilisé... Attends. Peut-être utilisé pour jeter le doute sur la question de madame Yeichfouette ce jour-là. Mais pourquoi ferais-je quelque chose d'aussi horrible à ce programmeur ? Vous oubliez que monsieur Lanté n'a pas non plus de mobile évident ? En effet. Parfait, maintenant le moulin à parole est aussi suspecte. Sans rancune. Attendez un moment. Et pour l'autre personne qui est allée au studio, le gamin a celui dont j'ai effacé la photo. Ce n'est qu'un écolier, comme vous l'avez dit, c'est 20 ou c'est 20, il me semble. Cela n'a aucune importance. A son âge, j'aurais pu clouer mon vieux en 10 secondes. Qu'en pensez-vous, monsieur White ? Ce gamin n'est pas l'assassin. Comment pouvez-vous en être saucissures ? Ou alors vous êtes gentils avec les enfants et méchants avec les anciens, avortons. J'ai une preuve. C'est la lance. Vous avez une preuve qui est honte ? J'imagine que c'est la lance, ça. Votre honneur. L'arme du crime est la lance du samouraï. On peut voir de la lance ici, sur cette photo. Comment le gamin aurait-il pu prendre la lance ? C'est impossible. Je vois. Eh bien, le témoin a-t-il quelque chose à dire à ce propos ? Le moulin à parole s'envoie. Je parie que c'est une première. Très bien. Ok. Le tribunal suspend le procès pour la journée. Monsieur Hunter, tâchez d'en savoir plus sur votre témoin, madame Sylvie. Bon, déjà, quelque chose de... Et il chouette, votre honneur. L'accusation va donc se renseigner sur cette vie et il chouette demain. C'est tout. La séance est levée. Bon, on a passé la séance. Attendez un instant ! Oh putain ! Je ne vais pas rester assis ici pendant que vous faites fausse route. Je veux parler. Oh super, arrêtez tout le monde, on ne parle pas de parler. Madame Yelchouette, de quoi s'agit-il ? Avez-vous oublié de dire quelque chose dans vos témoignages ? En fait, pour tout vous dire, on m'a demandé de ne pas parler de quelque chose. Qui vous a demandé ça ? Ah, mais alors, ce n'est pas Hunter qui lui a dit de ne pas parler ? Bien témoigné. Global Studio m'a demandé de ne pas parler d'une chose. Il y avait d'autres personnes au studio le jour du meurtre. Ils m'ont dit qu'ils n'avaient rien à voir avec cette affaire, voyez-vous. Ils m'ont donc dit de faire comme s'ils n'avaient pas été là ce jour-là. Mais si vous m'accusez, je ne vais pas les laisser sortir à bon compte. Madame Yelchouette, les informations sont primordiales. Pourquoi les avoir cachées à la cour ? Vous n'avez pas entendu ou quoi ? Ils m'ont dit de la fermer et je fais toujours ce qu'on me dit. Ce n'est pas un cauchemar à votre honneur, juste le pouvoir de la vie Yelchouette. Monsieur White, votre contrat de terminatoire. Oh, bah c'était qui ? Il y avait d'autres personnes au studio le jour du meurtre. Ça marche, Jart, passe une bonne nuit. Repose-toi bien. Qui étaient ces gens ? Eh bien, le réalisateur et la productrice, pour commencer. Le réalisateur ? Nous aurions dû nous en douter qu'il y avait quelque chose de louche. Comment auraient-ils pu répéter leur scène d'action sur la présence d'un réalisateur ? Bien sûr. Oui, c'est vrai, j'étais étonné que personne ne pose la question. Alors, où étaient ces gens ? Le réalisateur est resté toute la matinée dans la zone des employés pour la pétition. Il a rejoint la productrice hier midi et après, ils ont eu une réunion. Où ça ? Dans le mobile home du studio 2. Studio 2 ? Eh bien, studio 2. Eh bien, si vous regardez sur le plan, c'est ici. Il faut passer l'entrée et puis aller toujours vers la gauche. L'allée où est tombée la tête de singe. Eh bien, monsieur White. Côté où poursuivre le contrat des obligatoires ? Je crois que j'ai déjà posé toutes mes questions. Ouais. Notre honneur, nous avons impris que d'autres personnes se trouvaient à Global Studio le jour-là. Le réalisateur et la productrice. Les gros bonnets étaient tous présents. Toutefois, en l'état actuel des choses, ils n'ont pas été interrogés. Il est donc impossible de prononcer un verdict à l'encontre de l'accusé M. Honté. Le cours a annué le point de vue de la défense. L'accusation doit recueillir d'autres informations sur le témoin, Mme Yiffelt. En plus d'informations sur les personnes dont nous venons d'entendre parler. Je comprends votre honneur. Ceci clôt la séance de la journée concernant le procès de M. Gustavolonté. C'est tout, la séance est levée. Compris. 18 octobre, 13h04, tribunal fédéral, salle des accusés numéro 3. Merci beaucoup, M. White. J'ai eu raison de vous demander d'être mon avocat. Ah, vraiment, ce n'est rien. Ah, ou plutôt, désolé. Bon, nous allons retourner au studio pour procéder notre enquête. Nous devons en apprendre plus sur ce réalisateur et cette productrice. Ils compareront en qualité de témoin pour la suite du procès, c'est certain. C'est donc le moment d'obtenir des éléments pour le contre-interrogatoire. Alors, Nick, savons-nous qui était dans ce costume de samouraï, finalement ? Tu crois vraiment qu'il peut s'agir du vieux moulin-parole ? Comment pensez-vous, M. Lonté ? Franchement, ça m'étonnerait que ce soit elle. Moi aussi, Nick. Oui, je sais. Écoutez, j'ai essayé simplement de gagner du temps. Il fallait bien qu'il y ait un méchant pour que M. Lonté ne soit plus le seul suspecté. Pauvre vieux moulin-parole. Je suis un peu triste pour elle. Ophel n'a pas vraiment fait bonne impression avec ou sans mes accusations. Allons au studio maintenant. D'accord, nous reviendrons vous voir bientôt. Merci, merci les amis. Ok. Bisous, YouTube.